et les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de week-end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors de la forme il va falloir en avoir car ce petit mais quoique ou caisse du jour réserve de nombreuses surprises et très bonnes surprises donc colis que j'ai reçu il ya à peu près dix minutes je suis allé le chercher et donc voilà il est enfin arrivé avec un petit peu de retard puisque je pensais le recevoir fin de semaine dernière début de cette semaine toujours est-il que voilà mondial relais apparemment à quelques petits soucis de livraison mais bon il est là et même plutôt deux fois qu'une voilà donc petit colis que j'ai reçu donc de ma boutique partenaire osaka toys et de son big boss adela del jazzy aka adele baba voilà les présentations sont faites nous allons pouvoir dès à présent passer au vif du sujet et de couvrir tous ensemble moi y compris donc le contenu de ce dernier allez c'est parti let's go alors avant de poursuivre donc petit aperçu justement de ce petit colis comme vous pouvez le voir petit colis n'est pas le terme puisque ce dernier est plutôt assez balèze tout comme son contenu un colis bien entendu donc basé sous le signe des transformers voilà comme ça vous ne serez pas étonné donc je vais placer ce dernier sur le bureau et on va l'ouvrir tout de suite sans plus attendre parce que moi je n'en peux plus et le voici posé et donc nous allons l'ouvrir enfin je vais l'ouvrir tout de suite grâce à mon fidèle couteau suisse alors je me lève parce que c'est je vous cache pas que j'ai hâte celui là je vais attendre vraiment 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 comme son contenu enfin il est bien ça y est l'ouverture est faite allez on va voir ça tout de suite alors première réception le voici le voilà le transformers legacy knockout en hommage donc à l'une des l'une des séries animées transformers ce que j'aime le plus avec les gens à savoir donc transformers prime voilà une version 2.0 puisque l'aller cette gamme legacy en ce qui concerne les prime a pour vocation plus ou moins de donner un mode véhicule plus réaliste plus dans la continuité des générations que que le look en fait qu'ils ont dans le dessin animé alors le voici le voilà notre petit deluxe dans son mode véhicule et dans son mode bottes croyez moi je suis vachement impatient de le découvrir de l'ouvrir et de jouer avec j'ai zappé arcy parce que la figurine d'arcy m'avait un petit peu un petit peu des plus le mode moto est sympa le mode robot est sympa lui aussi mais en termes de transformation je trouvais qu'on a fait un bond en arrière on a quelque chose de très régressif par rapport à ce que par rapport à l'ingénierie donc que proposait la rc original que ce soit donc en first edition ou en robots in disguise donc voilà je ne l'ai pas pour l'instant je l'achèterai peut-être un jour quand même pour la compléter à cette collection mais bon pour l'instant j'ai pas envie de voilà de dépenser le prix qu'elle vaut on va dire ça comme ça donc là nous avons donc du coup notre knock out voilà personnage que j'aime aussi pas mal dans la série transformers prime donc du coup j'ai un gentil un méchant le gentil donc c'est bulkhead que j'ai eu l'occasion de vous présenter pardon il ya quelques mois et puis voilà là nous avons le knock out qui m'a l'air plutôt pas mal du tout je dois avouer que les couleurs sont plutôt sont plutôt attrayante donc voilà on je découvrirai ça bien entendu de mon côté off caméra voilà donc pour le premier on continue avec le second up les choses sont dites le voici le voilà le legacy wild rider donc de la team des stenticons qui forment donc une jambe alors nous avons eu drag strip il y a peu de temps que je vous ai présenté également donc il lui forme un bras là nous avons donc une jambe ou une partie donc de la jambe donc le legacy wild rider lui aussi à l'échelle de luxe très bel hommage tant au dessin animé qu'au jouet voilà alors bien sûr plus axé dessin animé puisque c'est ainsi que voilà que que veulent que veut amener à ce gros donc c'est cette voilà ce cette équipe des stenticons donc nous avons le numéro 2 sur 5 voilà les autres les autres j'ai vraiment hâte qu'ils sortent donc le petit père wild rider que je vous proposerai probablement lundi voilà en vidéo qui m'a l'air plutôt pas mal en tout cas bien mieux que la version combiner wars mais là encore on fera un petit un petit comparatif donc voilà pour ce numéro 2 voilà je suis super heureux je pensais alors sur certains sites il a annoncé pour la fin de l'année et puis apparemment la boutique partenaire on pouvait pouvait l'avoir dès à présent donc comme quoi les dates de sortie ne sont pas toujours les mêmes d'un site à un autre y compris sur amazon donc allez savoir pourquoi en tout cas le principal c'est qu'il est là et ça c'est vraiment cool et le dernier et surtout pas les moindres voilà puisque nous avons donc enfin j'ai donc commencé la collection donc des stenticons donc après dragstrip et wildrider que je viens de vous présenter que serait les stenticons sans leur boss motor master voilà moteur master himself et regardez moi la taille de cette boîte c'est juste une scène pour le coup le packaging est absolument magnifique bon en même temps on est à l'échelle commander classe donc on ne retrouve pas bien entendu c'est parti à jour et sans bulles comme on a aujourd'hui là on a vraiment un packaging entièrement scellé voilà de toute beauté alors lui ben c'est pareil un menaceur est un combiner que que j'adore tout simplement alors après bien entendu dévastateur et j'en profite un pour lancer un petit message à asbro si jamais quelqu'un de chez asbro me regarde pitié par pitié par pitié s'il vous plaît sortez nous un nouveau dévastateur ce serait vraiment excellent dans cette gamme ou dans la gamme studio series franchement ce serait le pied total donc en tout cas il est là notre moteur master avec une cabine absolument sensationnel il est magnifique donc on voit à peu près un ou les voilà les comment les agents de sa team viennent se fixer notamment donc wild rider et drag strip donc voilà mode camion mode robot simple mode camion et sa remorque mode base et bien entendu donc le mode le plus intéressant c'est le mode combiner donc version menaceur voilà il est mien enfin mien et je peux vous dire que ça fait super plaisir voilà de quoi vous faire de belles revues transformers pour les voilà pour les prochaines semaines en tout cas pour lundi prochain normalement vendredi prochain et ensuite donc lundi d'après voilà on va pouvoir voir ça tous ensemble et et bien et bien ben et ben j'ai hâte mon dieu j'ai hâte au vote fait pour vivement le déballage que le jeu avec tout ça que je vois petit peu parce que ça dans le ventre et donc pour récapituler avec cet arrivage de ma boutique partenaires au zacatoys donc nous avons le transformers legacy nok-out de la gamme transformeur prime suivi de wild rider le second membre de la team des stations icônes et puis donc le big boss juste ici motormaster voilà à l'échelle donc commander class ouais j'ai je crois que là c'est un petit peu noël avant l'heure je me suis lâché mais bon c'est je les voulais tellement que du coup j'avais économisé un tout petit peu pour pouvoir voilà me les procurer plus facilement donc merci encore à adèle adèle jazy adèle baba merci à toi donc voilà de m'avoir permis de d'acquérir de faire l'acquisition donc de ces trois petites pépites j'en profite au passage pour vous montrer donc voilà à l'intérieur du carton avec toutes les protections les petites poches d'air voilà venu protéger de de belles façons mais robot pas de casse pas de pliure pas de quoi que ce soit les boîtes sont absolument parfaites petite déception néanmoins allez je vais faire mon petit rabat-joie petite déception tout de même au prix où j'ai eu ces trois ces trois robots on est quand même dans les 170 balles j'aurais et bien aimé un petit cadeau un petit bonus voilà c'est quand même une grosse somme parfois donc mes boutiques partenaires font 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 un geste là ce n'est pas le cas donc voilà petite déception quand même c'est pas grave puisque plus important ce sont les robots mais voilà je tenais quand même à faire partie donc de mes impressions déçu de ne pas avoir eu deux trois petites surprises quand même voilà histoire de dire voilà pour le prix que pour le prix que j'ai payé voilà deux trois petits deux trois petits bonus auraient été vraiment les bienvenus en tout cas si vous aussi recherchez donc ces trois petits pairs et bien je vous conseille donc la boutique ma boutique partenaire osaka toys je mettrai bien évidemment comme toujours en lien dans ma description donc le voilà le lien direct de sa boutique sur facebook voilà si vous êtes intéressés par l'inquisition d'un de ces robots ou de ces trois robots vous savez où aller sachant qu'aujourd'hui trouver du transformer son magasin c'est devenu très compliqué même en magasin spécialisé donc voilà heureusement nous avons quand même des petites boutiques de ce genre là un petit peu partout en france qui nous permettent de pouvoir de pouvoir poursuivre nos collections et ça ça fait vraiment super plaisir je ne vous retiens pas plus les présentations sont faites de mon côté ben moi je vais m'empresser d'ouvrir wild rider voilà pour bien commencer le week end de manipuler de jouer un petit peu avec de comparer avec la version combiner wars et la version g1 et puis de voir ce qu'il a dans le bide et puis au fur et à mesure donc j'ouvrirai les autres boîtes voilà je n'ouvre jamais tout en même temps j'aime bien faire durer le plaisir donc voilà donc voilà comme je voulais dit je ne vous retiens pas plus merci en tout cas d'avoir eu la patience de rester jusqu'au bout jeu comme d'habitude n'hésitez pas donc à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions voilà bref ce que vous avez pensé donc de ces trois robots de cet arrivage en tout cas et des revenus à venir je tenais aussi à remercier les nouveaux abonnés grand merci à vous merci pour votre confiance grâce à vous nous avons franchi le seuil des 1950 abonnés encore 50 et ce sera les 2000 ou alors merci 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 à vous merci pour votre confiance merci pour votre gentillesse merci pour votre bienveillance pour toutes ces discussions que nous avons donc sur youtube et bien sûr or youtube et puis et puis comme toujours pas plein de gros bisous aux plus anciens voilà n'oubliez pas cette chaîne machin c'est aussi votre chaîne donc notre chaîne je vous souhaite un bon week end amusez vous bien reposez vous bien et surtout n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tu waouh et bah mec encore de sacré belles choses dis donc toi tu as un sacré félard ouais et franchement l'artwork de cette boîte de motoculteurs il est trop beau on dirait qu'il va tout défoncer sur son passage un petit peu comme moi quand je défonce la porte des chiottes parce que mini moi eh ben il fait des gros caca il reste trop longtemps dans les chiottes et moi aussi je veux y aller ouais bon t'es pas obligé de déballer toute notre vie non plus ouais bon on bien n'empêche que j'aime bien motoculteurs moteur master mec moteur master si je peux me permettre c'est moteur master ah ok on d'accord moteur master culteur ouais je vais vous attendre tout là pour faire ça ça va c'est pas 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 ça va наверное